D'accord, faites comme si vous deviez éteindre un gros incendie Faites marcher votre imagination, le feu fait rage Oh, bien, comme ça ? Vous pourriez avoir l'air un peu plus emballé s'il vous plaît Comme ça alors, ça va ? Faites place, j'arrive Très bien, si on en faisait une avec la grosse hache ? Je peux descendre par la barre si vous voulez Oh, excellent ça, très bonne idée Bon, allons-y Tout va bien, tu vas la retrouver ta maman Il va falloir y aller maintenant, Marie Parfait, détache le harnais Au revoir, bébé baleine Merci, Tom Tu crois qu'elle va bien maintenant ? Oui, elle a retrouvé sa mer et l'océan Au revoir Et merci De rien, Marie Allez, suis-moi On va rentrer à la maison et voir qui a réussi à pêcher le plus de créatures Bon, d'accord, on s'en doute un peu Et vous, vous voulez faire quoi ? Oh, il ne parle pas, grosse maligne Comment le sais-tu ? Allez, au revoir Entrez à la maison Salut C'est quand même moi le champion, d'accord ? Si tu veux Enfin, on va avoir une photo de la meilleure brigade de toute la région Oh, désolé les amis Mais je n'ai plus de pellicule, hélas Mais tu en avais mis une neuve juste avant qu'on s'en aille Dis donc, qu'est-ce que tu as fait comme photo pendant notre absence ? Eh bien, on en a pris plusieurs C'est le téléphone ? Oui, oui, j'arrive Poussez-vous Laissez faire le professionnel, merci Nicolas Prime J'aurais dû m'en douter Bonjour, vous allez bien, commandant ? Pitié, sauvez mon fils Vous avez réussir à le libérer ? Écartez-vous, s'il vous plaît J'ai besoin d'espace, merci Ça me rappelle un garçon qui s'était coincé la tête dans un portail de ferme Sauf qu'il avait mis la sienne, plus comme ceci Non, 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 aidez-moi, non, je suis coincé, oui, tirez-moi Non, arrêtez, merci C'est à cause de vos oreilles, elles sont encore plus grandes que les miennes Ça devient ridicule, je veux de vrais pompiers Je suis vraiment très triste, je crois bien que j'ai le blues Je perds espoir et j'ai le cafard et j'ai cassé ma jambe Quoi ? Notre commandant Steele s'est aussi coincé la tête entre des barreaux Mais Sam et Julie ne sont pas encore rentrés Je suis le seul qui reste Et je ne peux même pas bouger Enfin si, je peux Quelqu'un a des problèmes Je dois y aller, c'est mon métier C'est Elvis ? Portillon ! Tout va bien, je suis là Toujours prêt et partant Tant mieux Pas de panique, je vais vous sortir de là Tristan, tu peux aller me chercher l'écarteur Il est dans le coffre de Vénus Oh, d'accord, j'y vais Les femmes et les enfants d'abord Oh, mon petit amour, tu vas bien ? Maintenant, tu veux bien me libérer de ma mère ? Oh, merci Ah, bien joué mon grand, bravo Oh, dis-moi, ça restera entre nous, d'accord, Portillon ? Oui, bien sûr, message reçu 5 sur 5 Tout va bien, j'espère ? Oh oui, tout est arrangé grâce à Elvis Oui, Elvis est un héros, Sam Et un pompier beau et courageux Retenez bien ceci Elvis, Portillon est toujours prêt et partant pour tout Même avec la jambe gauche cassée Ah, Hadar ? Qu'est-ce que tu fais là, mon grand ? Où sont Marie et Nicolas ? Ils ont des ennuis Bon, j'ai compris, je téléphone à Sam le pompier Nicolas et Marie ont des ennuis Oh ! Radar est revenu à la maison des carreaux sans les enfants Hélène pense qu'ils ont dû avoir des ennuis ou un accident Je connais bien Radar, ça doit être assez grave Dites à Hélène de garder le chien On part tout de suite Attention ! Oh ! Quoi ? Oh, c'était moins une Je me demande si ces moutons ont quelque chose à voir avec cet appel au secours Tu sais par où Marie et Nicolas sont partis tout à l'heure ? J'ai entendu ma fille dire qu'ils allaient dans un pré Radar nous demande de le suivre Je vais prendre l'ambulance Il y a peut-être des blessés C'est le fourgon de Max Bien joué, Radar Tu as réussi, tu as un bon chien Max ? Tu es blessé ? Non, non, ça va chéri Mais je ne peux pas sortir La porte du passager est toujours coincée Ah ! C'est malin ! Très bien les amis, poussez-vous, merci Julie, sors une lance et mets-toi devant le fourgon au cas où le moteur prendrait feu Tu seras bientôt sorti de là, Max Julie, apporte-moi la pince géante Alors, comment c'est arrivé ? Je parie que c'est la faute des deux moutons en liberté J'ai raison, les enfants ? Oui, je voulais juste les faire rentrer dans leur petit enclos Avec Radar, c'est ça ? Je t'ai dit qu'ils ne savaient pas le faire Oui, je sais Allez, Max, donne-moi la main Merci, Sam Ah, ça va mieux J'aimerais tellement pouvoir réparer mes bêtises Je vais tout de suite appeler la caserne Il faut qu'on récupère ces moutons À vos ordres, commandant Portillon Ah, ça sonne bien Et si on nageait jusqu'à la plage ? Il n'en est pas question C'est beaucoup trop risqué On reste ici et on attend les secours À 200 mètres, coupe le moteur et... Ne vous inquiétez pas, les amis, Sam va arriver très bientôt Oh, j'ai mal au ventre Il doit avoir le mal de mer Oh, mon pauvre trésor malade Ah, ah, voilà Tom Thomas Nous sommes sauvés Tu me reçois, Tom ? Oui, 5 sur 5 Fais descendre le treuil Le bus est presque totalement sous l'eau Il va falloir aller les chercher deux par deux Pas de problème, je t'envoie le double harnais Tu es prête, Marie ? Tu commences, mais n'aie pas peur Peur, moi ? C'est trop amusant C'est bien, Tom Doucement Génial Je m'occupe des autres On va tous vous ramener sur la plage Bien joué, Sam Oh, oh, quelle vue magnifique Mais que c'est haut Parfait C'était le dernier, Tom Merci De rien, Sam À la prochaine C'est la faute de cet imbécile de GPS, tout ça Il doit avoir un défaut, ça, c'est sûr Ah, voyez On ne peut pas faire confiance à tous ces gadgets modernes Mais on n'aurait pas pu être sauvés Si on n'avait pas eu de téléphone portable Oui, oui, je ne parlais pas des portables, évidemment Et vous oubliez nos talki-walki, chef Oui, évidemment Je ne parlais pas des portables Ni des talki-walki Et vous ne vous servez pas d'un ordinateur à la caserne ? Bien sûr, oui, oui Bon, je le reconnais Certains appareils peuvent être assez utiles Jusqu'à ce qu'ils tombent en panne au pire moment Oh, je vous demande pardon, commandant On aurait dû se fier à votre carte On n'aurait pas eu d'ennui Oh, serons-nous la main et n'en parlons plus Hein, Tristan ? Mais il n'est pas trop tard pour passer un chouette moment sur la plage Mais oui, moi je meurs de faim Où est le panier de pique-nique ? Oh ! Pas étonnant que tu aies mal au ventre, Nicolas Primes Tu as mangé tous les sandwiches Pardon, maman Oh, oh ! S'il vous plaît, le saut, vite Oh, oh ! Ça t'apprendra, vilain garçon Papa ! Lely s'est coincé dans la chaîne Oh non ! Le moteur doit être cassé J'ai perdu mon poisson Il va falloir appeler Sam le pompier Encore Quoi ? Un accident en mer ? Mais bien sûr, c'est Charlie C'est encore une fois la famille Joanno Ils sont coincés sur le bateau de Charlie C'est une mission pour toi, Julie Je pense sincèrement que tu n'es pas en état d'aller en mer, Julie Peut-être que je devrais y aller à sa place Il n'en est pas question, Portillon Julie fait tous les sauvetages en mer Elle va devoir prendre Neptune Écoute, je fais encore une dernière mission, d'accord ? Après, c'est promis, je rentre D'accord Ils sont tellement occupés aujourd'hui Ça ne sert à rien, Radar Je n'arrive pas à me concentrer avec tout ce bruit Tu peux y arriver, Julie Allez, courage Tu peux le faire C'est n'importe quoi Je vais endanger la vie de tout le monde Je suis vraiment désolée, chef Mais je suis trop malade pour faire ce sauvetage Il va falloir rappeler Sam D'accord, Julie Je veux que tu restes où tu es Les renforts arrivent Elvis Dis à Tom de venir avec son hélicoptère au-dessus du quai Sam le rejoindra dans cinq minutes Tout de suite, chef Sam ? Oui, chef Ah, quoi ? Ah, bravo, tu as fait vite Je suis prêt à travailler, chef Quelle est ma mission ? Pourquoi Neptune s'est arrêté ? Il doit avoir un problème Tu n'es pas blessée ? Ça va, Julie ? Non ! J'ai de la fièvre et mal à la tête On va te ramener à terre Désolé pour le retard Mais Julie ne se sentait pas bien Et... Ce n'est pas trop grave ? Juste une grippe Bon, je vais vous détacher de la bouée Et puis je vais vous remorquer jusqu'au port Oh ! Le tas de compost a pris feu chez les carreaux Il n'y a que nous deux, Sam Les autres sont partis à la fête des fleurs et des légumes Ça tombe bien, c'est là que nous allons Reculez ! C'est dangereux Laissez faire les professionnels Sam et Julie vont arriver dans quelques minutes Oh ! Les voilà, je les entends C'est dangereux C'est dangereux C'est dangereux C'est dangereux Merci infiniment Sam et Julie Je ne savais pas qu'un tas de compost pouvait prendre feu comme ça Voilà pourquoi j'ai dit à Max de le remuer pour que le compost refroidisse C'est vrai ? Oui, j'avoue, Marie me l'a rappelé tout à l'heure mais je n'ai pas écouté Tu me connais, je crois toujours avoir raison Mais je ne comprends pas comment le feu s'est allumé Quand Max a retiré la courge, ça a créé un trou dans le tas Le compost était déjà vraiment très chaud et quand l'air s'est engouffré dans le trou, le feu s'est allumé Pardonnez-moi les amis, je voulais tellement que cette fête soit un succès et résultat, j'ai tout gâché Non, ce n'est pas vrai papa Je t'aime ma puce Les fleurs et les légumes sont toujours en un seul morceau, n'est-ce pas ? Oui chef, enfin sauf votre plan de tomate Parfait, le concours va pouvoir commencer Et les gagnants sont le trèfle et le cresson apporté par Mathieu et Sarah Mais ce n'est pas fini Il y a un prix supplémentaire pour le concurrent le plus drôle Le seau avec les tomates collées sur les branches remporte ce prix Oh non ! Et c'est décerné à qui ? Euh, je crois bien que c'est à vous chef Je suis sincèrement désolé Mais j'ai eu, comment dire, un accident Tu as eu quoi ? Oh, bordillon ! Oh, bordillon !